Le psaume de la vie Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en sainte. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés ou déçus de la terre, autant sa bonté est grande de ceux qui le créent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous de transgression. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le créent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le créent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'éternel. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. 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 pour nous demeurer dans la crainte et le respect de ta parole à toi Père pour que toi tu es dans le matin encore parmi nous mon sauveur nous te remercions encore pour tout merci pour mon frère, merci encore pour ma soeur merci encore pour nos enfants pour que nous bénévoies mes frères et soeurs que tu as rassemblés encore ce matin mon bénévoies mes frères et soeurs dans différents endroits pour pouvoir te servir toi les deux trios pour bien nous aimons te servir toi les deux trios béni soit-tu encore pour ce jour Père nous avons la grâce de te rassembler entre nous pour te servir toi le Dieu vivant Seigneur nos cœurs cherchent ta face mon bénévoies Père nous désirons te voir à l'heure mon bénévoies Seigneur t'enlésir pour notre corps mon bénévoies Père te vois toi dans notre vie béni soit-tu encore mon Père pour ton amour à notre endroit mon bénévoies Père Saint oh que ton nom soit béni nous te remercions encore pour nos instants Père pour chaque frère et chaque soeur de nos enfants aussi quand nous avons ainsi prié à la salle au nom du Seigneur et au soleil de Christ Amen que le nom du Seigneur soit béni vous pourrez vous asseoir c'est toujours merveilleux lorsque nous nous rassemblons et que nous pouvons chanter la gloire de notre Dieu nous souviendrons tout le bienfait que nous avons accordé de la grâce de pouvoir réellement aussi être appelé de ce nom et porter ce nom effectivement tout au nom de notre clérinage de Dieu sur la terre car nous sommes réellement des étrangers et des voyageurs c'est pourquoi nous nous préparons parce que nous savons qu'un jour nous devons rentrer chez nous nous sommes des étrangers et si nous sommes des étrangers nous avons donc un chez nous c'est pour cela que nous devons réellement savoir où nous venons et sur la terre les hommes ne savent pas où est-ce qu'ils viennent et où est-ce qu'ils vont et beaucoup pensent que la finalité c'est d'être dans ce monde de manger, de boire et puis de pouvoir aussi s'endormir et y aller travailler de même et récompenser effectivement la même chose et nous avons trouvé grâce aux yeux du créateur c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui nous environne et tout ce qui fait partie aussi de nous effectivement en tant qu'être humain et pouvoir s'être révélé à nous et c'est là aussi une grâce de sa part parce que comme l'écriture le fait savoir il a donc caché lui-même ces choses aux sages et aux intelligents mais il a révélé effectivement aux enfants c'est pourquoi nous sommes appelés à pouvoir être dans cette simplicité des choses et surtout ne pas nous prendre tellement si haut mais davantage réellement garder des sentiments modestes que le Seigneur trouve son chemin pour chacun de nous et qu'il opère effectivement à nous nous voulons vraiment lui implorer la grâce de nous garder effectivement au stade où il peut davantage nous parler et que nos cœurs puissent réellement avoir la possibilité de pouvoir entendre et obéir et surtout ne pas s'habituer avec les choses des dieux mais prendre part effectivement au jour du jour avec ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire nous le remercions réellement parce qu'il appuie à ses dieux de pouvoir aussi nous ouvrir les yeux et nous introduire effectivement dans son plan dans son programme qui est en train de pouvoir se dérouler sur cette terre alors que le monde a ses programmes et ses projets aussi de grandes dimensions, de grandes tailles effectivement il ne voit pas en réalité ce que le Dieu du ciel a eu à pouvoir déployer réellement comme programme aussi qui arrive certainement aussi à sa fin nous sommes réellement informés par Dieu de ce qui est pas réellement aussi s'est déroulé et s'est passé c'est pourquoi c'est avec empressement comme mon précieux frère, le prier encore tout à l'heure ce que nous entendons, nous tenons dans sa présence c'est qu'il s'apprête à pouvoir nous parler nous ouvrons réellement nos cœurs et aussi notre attention soutenue pour que nous puissions pendant ces quelques instants qu'il va nous parler que nous puissions vraiment recevoir ce qui nous est nécessaire de sorte que quand nous sortirons nous ne revenons plus effectivement dans les mêmes conditions que nous étions auparavant parce que comme nous l'avons entendu effectivement il y a un édifice effectivement qui doit être élevé et chaque fois qu'on place en fait de pierre ça monte de manière à ce que l'édifice devienne complètement une habitation des dieux en esprit nous supprions notre Dieu de ce qu'il nous accorde vraiment la grâce de pouvoir marcher dans ce temps de ténèbres avec lui et avec la lumière qu'il nous a vraiment aussi accordé de pouvoir avoir nous ne lui serons jamais reconnaissant assez pour son amour à notre endroit il faut que chacun de nous réalise effectivement que Dieu l'a aimé parce que si Dieu ne t'avait pas aimé tu ne l'aurais pas connu c'est que chacun de nous doit avoir cette grâce pour lui du Seigneur de réaliser vraiment l'amour de Dieu à son endroit non pas l'amour de Dieu à l'endroit de mon frère ni à l'endroit de ma soeur mais l'amour de Dieu à mon endroit et ma soeur va aussi réaliser l'amour de Dieu à son endroit mon frère doit aussi réaliser l'amour de Dieu à son endroit il faut qu'il réalise alors à ce moment-là lorsque nous le regardons on dit mais vraiment Dieu l'a aussi aimé parce qu'il a pu réaliser aussi lui-même la grâce que Dieu lui a accordé dans ces moments dans lesquels nous nous trouvons c'est ainsi que nous l'avons aussi entendu en réalisant combien la communion autour de la parole de Dieu et avec les uns et les autres rêvait réellement son importance parce que nous avons quelque chose ensemble de commun lesquels le Seigneur notre Dieu nous a permis de pouvoir réellement avoir pour nous permettre de pouvoir nous retrouver c'est pourquoi quand les disciples avaient posé la question Seigneur où sera il a bien répondu clairement en disant là où se trouve le corps là s'assembleront les aigles il n'a pas dit s'assembleront les aigles et les vautours et les beaux et les pigeons non il a dit bien les aigles parce qu'il y a une même nature effectivement et ces oiseaux là effectivement arrivent à pouvoir avoir et qui leur permet de pouvoir se rassembler se retrouver parce qu'il y a un même objectif et ils ont réellement aussi la même chose les choses naturelles que lui vit certainement les choses spirituelles et le Seigneur ne cesse de pouvoir vous ramener aux choses et lui veut que nous puissons avoir et surtout réaliser pour que cela puisse prendre réellement place dans chacun de nous parce que ce que Dieu dit doit trouver une place pour que cela puisse réellement produire en effet la raison pour laquelle Dieu a envoyé cette parole Dieu ne parle pas en l'air mais lorsqu'il parle il s'adresse bien à quelqu'un si quelqu'un là c'est toi mon frère c'est toi ma soeur c'est aussi moi donc quand Dieu nous parle nous devons être réellement conscients que c'est à nous que le Seigneur s'adresse et je ne suis pas là pour dire que non c'est pour mon frère qui est assis à côté de moi ou pour ma soeur effectivement qui doit entendre ce qui est dit donc je suis là pour moi même je vais écouter pour moi même parce que maintenant ce n'est pas le temps de m'occuper du frère ou de la soeur je m'occupe de mon âme mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits pas l'âme de mon frère pas l'âme de ma soeur mon âme à moi donc je me tiens de la maison du Seigneur pour mon âme donc je veux m'occuper de mon âme pour que cette âme ici soit sauvée ce que le frère sera c'est son problème ce que la soeur sera c'est son problème mais mon problème c'est moi je veux être sûr effectivement en rapport avec mon âme c'est vrai l'éternel nous a vraiment été lu tout à l'heure effectivement qui a aussi réellement rejoui et touché nos cœurs et surtout de voir l'amour de ce Dieu à l'endroit non Dieu il est vraiment bon je ne sais pas si vous avez prêté attention à la lecture effectivement de cette chose parce que il ne faut pas toujours s'habituer à lire les choses lorsque nous lisons même si on le lit 20 fois il y a toujours une profondeur dans la parole de Dieu on peut la lire même 150 fois et sera toujours vivant dans la parole de Dieu il y aura toujours quelque chose qui va sortir pour nous réjouir effectivement lorsque nous considérons cette parole lorsque nous prêtons vraiment attention à cela alors je crois que dit l'Epsomme effectivement juste une partie effectivement de ce que notre frère a mis tout à l'heure et je crois que c'est au verset verset 17 et c'est le psaume 103 verset 17 il dit mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent c'est ma vie la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et l'écriture nous dit que l'ange de l'éternel il est comme autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger regardez le verset suivant il dit et sa miséricorde donc pour ceux qui craignent l'éternel n'est-ce pas et puis et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir quelle bonté n'est-ce pas donc la miséricorde de Dieu pour leur pour les enfants de leurs enfants et remarquez bien c'est ce que Dieu a dit à Moïse dans le livre du coin d'Exode au chapitre 20 juste une ascension à cela Exode au chapitre 20 je pense que c'est cela que Moïse Dieu par exemple à Moïse effectivement Exode au chapitre 20 je pense que c'est ça mais regardez verset 1 on dit alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte de la maison des servitudes c'est merveilleux donc Dieu s'était nant devant son peuple et s'adressant à son peuple et puis il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut du cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te possèderas point devant telle et tu ne les serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de paix sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui m'aïssent maintenant le verset ça s'est dit et qui fait miséricorde jusqu'à à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandes vous voyez l'amour de Dieu à l'endroit et à l'égard de ceux qui l'aiment de ceux qui se préoccupent effectivement en réalité de choses qui concernent Dieu il dit jusqu'à la millième génération et là comme nous l'avons entendu aussi dans l'épsomme au chapitre 100 et 3 la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui les créent effectivement et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants et ça nous réalisons combien il est vraiment bon de pouvoir recevoir ce Dieu dans sa vie de croire en lui et de vivre pour lui peu importe effectivement mais de souffrir aussi pour lui parce que il est tellement bon de pouvoir l'avoir parce que l'avoir sur la terre c'est une bénédiction qu'on ne peut même pas en mesurer pour faire et bien ça alors nous prenons aussi dans le livre des gens ce temps que Dieu a apporté aussi à grâce de pouvoir réellement dans ce monde dans le temps où il a vécu de pouvoir vivre parce qu'il était un homme sur la terre et dans son temps aussi Dieu a eu un pouvoir jeter un oeil sur cet homme effectivement pour nous montrer en réalité ce qu'il en était de lui effectivement et aussi ce que lui pouvait arriver à pouvoir voir aussi de manière à ce qu'il comporte en réalité aussi ce que Dieu avait eu comme regard sur lui et surtout ce que Dieu était obéitant dans Jean au chapitre 20 nous lisons à partir de ces dons avec merci reine je pense c'est Jean au chapitre 20 merci mes os sont attachés à ma peau et à ma chair il ne me reste que la peau de l'homme et aie pitié et aie pitié de moi vous mes amis car la main de Dieu m'a frappé pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit pourquoi vous montrer un satiable de ma chair oh je voudrais que ma parole soit écrite qu'elle soit écrite dans un livre je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb elle soit pour toujours gravée dans le raf que je sais que vos rédempteurs et vivants et qui célébrera les derniers sur la terre car ma peau sera détruite il célébrera après que ma peau aura été détruite moi-même je contemplerai Dieu je le verrai et il me sera favorable mes yeux le verront et non ceux de notre mon âme l'anguie d'attente au-dedans de moi Amen Notre Père et notre Dieu je voudrais encore te remercier encore ce maintien pour cet amour merveilleux qui est une grâce étonnante pour ce part béni que ton nom soit béni que ton nom soit béni pour cet amour que tu disais de pouvoir manifester aux hommes qu'aujourd'hui personne et surtout manifester à cela à ceux-là que tu ailles pour pouvoir apporter la grâce pour te connaître Père et qui t'ont reçu aussi Père merci pour ce temps et ton nom que nous nous tenons encore votre Seigneur et nous nous souvenons effectivement aussi tout ce que tu as eu à pouvoir accomplir encore pour nos Pères pour Dieu le dimanche pour les deux parties qui sont passées et nous te remercions pour tout le temps le veillet béni soit-il encore recevable pour nos frères et nos soeurs pour Dieu pour nos enfants chaque antivé qui a été chanté ici Père Dieu pour chaque billard qui a été en ce temps pour nous que tu es le Père dans les yeux le Paribas et le Mère 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 Amen Vous prouvez tous ces Sœurs Nous avons eu à pouvoir lire effectivement dans les Saines Écritures référent à cet homme du nom de tous les hommes et la Bible ne fait pas qu'il était un homme qui étaient depuis le but de ce petit nom, les qui vivaient parmi tant d'autres personnes et qui menaient aussi leur vie, ces hommes-là, les gens étaient parmi ces gens qui étaient sur la terre, qui étaient aussi de contemporains sur le port dans lequel ils vivaient et qui ensemble aussi faisaient ce que les hommes doivent faire effectivement sur la terre et ainsi les suivis, ce qui était particulier avec Job parmi tant d'hommes sur la terre, c'est là qu'on remarque effectivement que la Bible dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni de dors, c'est l'éternel effectivement, les hommes peuvent dormir en fait mais Dieu ne dort pas, parce qu'il n'est pas un homme comme nous mais il est Dieu et il agit continue d'agir effectivement, et on le voit effectivement dans les scènes d'Écriture parce que, et quand on voit par exemple avec Job, nous voyons qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient effectivement en ces temps-là, mais il s'est passé que le regard du Dieu Théo s'est posé sur un homme, il faut que nous comprenions aussi une chose, quand Salomon a eu à pouvoir prier, donc quand il a bâti effectivement le temple, il a dit mais quelle maison pourrais-je te bâtir pour que tu habites au éternel Notre-Dame ? Il dit mais car les cieux des cieux ne peuvent se contenir. Il a dit lui-même que le ciel est mon trône et la terre en marche pied. Donc nous voyons qu'effectivement que Salomon, en priant ainsi, il pouvait montrer qu'effectivement que même pendant l'étendue, effectivement il n'y a pas quelque part on peut dire qu'on peut garder, donc Dieu remplit tout de suite. Et c'est dans les yeux effectivement que Dieu se trouve parce que c'est là le lieu qu'il a donc choisi parce qu'il a dit que le ciel est mon trône et la terre en marche pied. Et comme vous pouvez voir, même aujourd'hui encore, les gens qui scrutent effectivement les espaces avec les planètes, vous pouvez voir que ça gravite toujours effectivement, mais quand on voit peut-être l'étendue du ciel, c'est tellement si éloigné qu'on ne sait pas mesurer effectivement la distance entre les cieux, les cieux là et puis les planètes ainsi de suite. Donc c'est tellement si loin. Et là, ce que je voulais que vous puissiez comprendre, c'est que Job était un homme qui était sur la terre. Sur cette terre effectivement où il y a beaucoup d'hommes effectivement qui vivent aussi. Job n'avait pas fait un escalier pour monter au-dessus de tous les hommes et aller plus haut encore davantage pour atteindre effectivement le voûte céleste afin de pouvoir parler à Dieu. Non, Job était comme vous et moi sur cette même terre et Dieu dans les cieux. Et c'est Dieu qui est dans les cieux. Comment ça s'est fait qu'il a pu remarquer un homme parmi la foule qui était là ? Parce que cet homme n'est pas monté sur l'échelle. Je voudrais que vous voyez un peu le dessin, vous voyez bien. Donc si on fait que ceci c'est le ciel et la terre est là. Vous voyez à peu près ? Donc il faut que Job passe une échelle jusque là-haut pour qu'il puisse monter au-dessus de tous les autres effectivement afin que Dieu puisse le remarquer. Mais il n'a pas pu faire une échelle effectivement jusque là-haut. Il était comme vous et moi vivant sur la terre. Et quand les hommes le voyaient effectivement, on le voyait comme étant un homme aussi ordinaire. Mais le Dieu qui habite dans les cieux, quand c'est Dieu a posé ses yeux sur la terre, mais il y a des milliards de gens, il y a beaucoup de gens sur la terre effectivement. Lorsque il a posé ses yeux sur la terre, il a vu Job. Qu'est-ce qui a fait que Dieu dans les cieux qu'il voit toutes choses effectivement avec autant de milliers de personnes et que ces hommes et les femmes effectivement qui vivaient effectivement, que quand il a posé ses yeux sur la terre, il a vu simplement que Job. Prenons encore un peu plus haut avant qu'on parle de Job. Nous retournons effectivement dans l'Ancien Testament encore plus loin, ça je pense dans Genèse. Lorsque les hommes commençaient à se multiplier effectivement et être sur la terre, comme l'Écriture le fait savoir effectivement, les hommes en ont multiplié, ils vivaient leur vie, ils étaient tels aussi nombreux. Et Dieu ayant vu effectivement, entendu que de ce qui se passait, dans son cœur effectivement il voulait détruire. Et l'Écriture le fait savoir que quand Dieu a plongé les regards sur la terre, tout s'était mauvais. La Bible dit qu'effectivement vous vivaient très bien. On va lire avec vous, je crois que c'est Genèse au chapitre 6, si je peux me soutenir encore. Genèse au chapitre 6, verset 17. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont prié pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Écriture le dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher et ses jours seront des cent vêtres. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et ils en furent de même après que le Fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont donc ces héros qui furent donc famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répondit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face l'homme que j'ai crié depuis l'homme jusqu'aux médailles, aux reptiles et aux oreilles du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Amen. Donc effectivement, sur cette terre-là, où les hommes vivaient effectivement, et bien quand Dieu a eu à pouvoir, il a dit que le cœur de tous ces hommes-là s'est tourné vers le mal effectivement, et il voulait détruire tous les hommes. Mais quand il a jeté son regard sur la terre, il y a quelque chose qui l'a stoppé. Amen. Ce qu'il a stoppé, c'était un homme. Cet homme n'avait pas fait une échelle de la terre jusqu'au ciel pour se faire remarquer à Dieu. Non messieurs, cet homme effectivement vivait sur la terre, comme tous les autres effectivement, avec ses contemporains, comme Jean vivait sur la terre avec aussi ses contemporains, comme il vivait aussi effectivement cela. Mais lorsque le regard de Dieu s'est pointé sur la terre, il y a une différence qui s'est mariée. Amen. Quand on voit effectivement, au temps de Jean, effectivement, les yeux de Dieu, parce que quand on entend la conversation que Dieu a eu, et Satan est monté là-bas parce qu'il était content de faire ce qu'il voulait faire sur la terre. Et puis, Dieu lui dit, mais d'où viens-tu ? Satan lui dit, mais de parcourir la terre, de promener, de faire ce que Jean lui va faire. Et puis, il lui dit, sur cette terre où tu as été, parce que Dieu va partout, cette terre où tu as été, as-tu remarqué ? Donc, il y a un homme sur la terre. Tous les hommes sur la terre, il y en a un seul. As-tu remarqué ? Et puis, il dit bien, mon serviteur Jean. Mais là, il ne voit effectivement qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse les stopper pour lui parler de cette personne. Et quand on tourne, effectivement, aussi, vers le temps de Noé, tous les hommes vivaient, effectivement, comme l'écriture le fait savoir, selon les désirs de leur cœur, les pensées de leur âme, effectivement, ils trouvaient que, bon, ben, c'est normal, parce que les lois des nations donnent, effectivement, tout ce qu'on nous dit, effectivement, on doit faire, il n'y a pas de problème, plus ce qu'on nous permet de pouvoir les faire. Donc, les hommes allaient dans ce sens, effectivement, comme cela. Mais la Bible dit, effectivement, que quand Dieu a décidé de voir tout détruire, il y a quelque chose qui a fait qu'en regardant les hommes, il y a eu un stop, quelque part. Et ce stop, effectivement, c'était un bonhomme, un homme, là. Il s'agit, effectivement, de Noé. Et pourquoi tant de noé que jeunes, effectivement, ils ont eu un pouvoir attirer le regard de Dieu parmi tant de milieux, effectivement ? Qu'est-ce qu'ils avaient réellement de particulier ? Et pourtant, c'étaient des hommes dans la foule. Comme toi, aujourd'hui, mon frère, comme toi, aujourd'hui aussi, ma salle, tu n'as pas à une échelle pour pouvoir monter, aller vers lui, Seigneur, voir moi, comme je suis tellement si bon. Non, en fait, tu vis comme tous les autres vivants, sous la terre. Oui. Et la foule, tu vois, effectivement, tu oses aussi couvrir la foule, effectivement. Bien sûr. Combien y a-t-il des couvrir sur la terre ? Il y en a beaucoup. Oui, messieurs. Oui, mères. Mais quand Dieu a regardé sur la terre, il a vu des gens. Alors, on nous fait savoir, effectivement, pourquoi, en réalité, quand Dieu a regardé sur la terre, il a pu voir gens. Et il a pu voir aussi un Noé, quelque part. Amen. Les Écritures nous font savoir si nous retournons dans Job au chapitre 1, montrant comment est-ce que les choses étaient. Job au chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Ux un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre des droits. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Amen. Vous avez entendu ? Amen. Je le dis encore. Il y avait donc dans le pays d'Ux un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Et voilà que, ici, verset 6, il dit « Oh, le Fils de Dieu va un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu de Dieu. Et l'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu ? » Et Satan répondait à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Il n'y a personne comme lui. Vous entendez cela ? Alléluia. Ça, c'est Dieu l'Ubain. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, créant Dieu, et s'est détournant du mal. En fait, c'était ce que Job était, n'est-ce pas ? Alors, si nous prenons donc Genève au chapitre 6, nous lisons effectivement aussi un rapport avec... Oui, nous avons eu à pouvoir citer aussi tout à l'heure. Oui, chapitre 6. Donc, nous avons lu le verset 7. Genève 6 verset 8. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de la trace de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repent de les avoir faits. » Verset 8. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Amen. Écoutez bien, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Amen. Vous vous souvenez quand Dieu a parlé avec Abraham, je pense, dans Genèse au chapitre 17. Genèse au chapitre 17. Verset 1. « Lorsque Abraham fut âgé dès 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant. » Vous entendez ? « Marche devant ma face et soie. » Et on dit que Noé était un homme juste et. Et si nous prenons maintenant Job, et nous avons lu tout à l'heure avec vous, Job au chapitre 17. Hein ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. On le dit. Il y avait dans le pays d'Uds un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était… Et droit. N'est-ce pas ? Elle craignait Dieu et s'est le tourné du mal. Alors, nous voyons que ces deux personnes avaient la même caractéristique en eux. Très que ce qui était donc Job, malgré le temps dans lequel on était. Et quand on a vu effectivement dans Noé, malgré le temps et aussi l'influence du monde dans la qualité, on a trouvé… Votre attention. On a trouvé le même caractéristique que dans dans Noé, et aussi dans Job, effectivement. Donc, sur la terre, effectivement, et c'est quelque chose qui était tellement si important que ça a tiré le regard de Dieu. Quand Dieu regardait sur la terre, effectivement, c'était la nature de ces hommes-là. Il y a fait que quand Dieu a regardé sur la terre, il y a eu une attraction, en fait. qui fait que Dieu regardait, il y a quelque chose qui attire. Qu'est-ce qui a pu attirer Dieu, effectivement? Mais c'est Job, effectivement. Qu'est-ce qui a pu attirer Dieu, effectivement? C'est Noé, effectivement. Vous avez souvent entendu, la Bible nous fait savoir que la profondeur appelle la profondeur. Amen! Vous n'avez pas besoin, mon frère et ma soeur, de faire des grandes publicités pour qu'on puisse vous connaître, effectivement, que vous êtes une femme qui sert Dieu, ou un grand prédicateur de Dieu, et quand vous passez quelque part, effectivement, les journaux vous suivent, les télévisions vous suivent. Vous n'avez pas besoin de ça. Amen! Parce que ce n'est pas un homme ou une femme qui peut faire ta promotion dans les choses de Dieu. Oui! Non, Monsieur! J'ai toujours eu à pouvoir le dire, il faut que ça rentre en vous. Amen! Le peuple qui est avec vous aujourd'hui, demain, il va vous haïr. Amen! Tous ceux qui vous appellent sur son idéal, c'est un grand homme de Dieu. Demain, ils vous abandonneront. Demain, ils vous critiqueront. La gloire qui vient de l'âme est une gloire tout à fait éphémère. Amen! Si tu t'appuies sur ce que les hommes pensent de toi, tu n'iras jamais plus loin. Amen! Amen! Les témoignages des hommes et des hommes. Et c'est donc toi, mon frère, je voudrais que vous diminuées un tout petit peu de vous. C'est donc toi, mon frère, et toi, ma soeur, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, dont nous avons besoin, ce n'est pas ce que l'homme peut penser de moi. Amen! Amen! C'est comme moi, et vous, nous devons chercher, c'est ce que Dieu pense de toi et de moi. Amen! Amen! Noé, dans son temps, quand il vivait, il n'a pas cherché les éloges qui venaient des hommes. Amen! Parce que, s'il cherchait les éloges qui venaient des hommes, Dieu n'allait pas les voir. Pourquoi? Parce que son coeur n'était pas droit. Amen! Quand Dieu a un coeur qui est droit, tu ne cherches que les choses qui sont droites. Amen! Et tu poses effectivement les actes, effectivement, qui sont droites. Amen! Et Dieu voit le coeur droit. Amen! Et lui, c'est un homme intègre et droit. Quand Dieu dit qu'il est droit, il était droit. Amen! La même manière aussi qu'avec Noé en son temps. Noé ne se faisait pas pour qu'il est différent, il est ceci pour dire que moi je suis un homme de Dieu. Non, monsieur! Noé, il vivait effectivement la chose parce que pour Noé, c'était juste. Amen! Noé, c'était la chose à voir il m'a fait, effectivement, parce qu'il réalisait que ceci est juste, cela ne l'est pas. Parce que le mal, le mal influence beaucoup plus. Amen! C'est vrai, frère, c'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent souvent le bonheur. Amen! Et cet homme vivant dans son temps, effectivement, Noé, comme l'écriture le fait savoir, transcontre-nous et certainement dit, mais le coeur de tous ceux qui vivaient avec lui était journairement, tous les jours, constamment, tourné vers le mal. Et pourtant, c'était un homme de la même nature, qu'effectivement, de lui-même aussi. Donc, un homme qui avait le même qu'effectivement, mais il avait cru différent par rapport aux autres. C'est ça qui a fait que lorsque Dieu a regardé, Dieu a pu le remarquer parmi tant d'autres. Amen! Vous n'avez pas besoin de grandes publicités, mon frère et ma soeur. Vous n'avez besoin simplement que la parole que Dieu vous a donnée, la parole que Dieu vous donne, qu'elle trouve simplement sa place. Amen! Vous n'avez pas besoin de jouer à la commune des frères et soeurs. Vous n'avez pas besoin de faire des choses pour qu'on voit que tellement spirituel. Ce n'est pas nécessaire. Amen! Ce qui est important est qu'il attire Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites pour qu'on voit, mais c'est ce que Dieu fait en vous. Amen! Parce que quand Dieu a tourné les regards effectivement pour voir qu'est-ce qui a fait que son cœur soit touché, c'est parce qu'il l'a retrouvé. C'est que lui, il est dans la personne qui était là. Amen! Amen! Il avait dit que Noé, c'était quand? Noé en son temps, il marchait avec Dieu. Si ces ventilateurs pourront aussi venir ici, je crois qu'ils s'arrêtent quelque part effectivement en faisant demi-chemin. Mon frère Christian, si tu as trop chaud, va t'asseoir là-bas avec l'hivertisation qui est là, comme ça, tu peux te sentir bien ici. Merci. Et c'est pour ça que je suis tenté de brûler ici. C'est assez bizarre. J'ai dit un produit, je vois qu'il s'arrête là, et puis il vient, il fait sa pousse là, et puis il s'arrête là. Je dis, maintenant je comprends. Qu'est-ce qu'il a mis évidemment avec mon frère? Il est gris. Alors, ils vont nous mettre tout près d'un gant. C'est ce qu'il nous a dit. Amen. Nous avons déjà l'oubliant que Dieu nous apprend en place. C'est notre désir. Donc, nous réalisons qu'effectivement, le psaume dit effectivement, s'il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour qu'il appelle. Ainsi que, le Seigneur Dieu lui-même était tellement si heureux et si confiant, et en regardant effectivement, quand Satan se présentait, et il pouvait le dire avec beaucoup de joie, il a dit, mais as-tu remarqué? Amen. Et puis il a ajouté, il n'a pas dit, as-tu remarqué? Il a dit, as-tu remarqué? Mon serviteur Jean. Amen. Parce qu'au temps de Noé, la biblique Noé, en son temps effectivement, il marchait avec Dieu. C'est-à-dire que Noé servait Dieu. Il ne servait pas à Dieu effectivement pour que les gens disent, ah, c'est un serviteur de Dieu. Non, monsieur. Il servait Dieu parce que c'était son Dieu à lui. Amen. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose que toi, tu réalises, que je suis dans un endroit comme celui-ci. Si je chante, ce n'est pas pour qu'on remette ma voix. Non, monsieur. Si je fais ça pour qu'on voit que j'ai fait quelque chose. Non, je l'ai fait parce que c'est Dieu mon Dieu. Amen. Donc, je viens, je viens, s'il vous plaît, je viens parce que je veux servir. Amen. Je ne vais pas servir les fessées. Non, monsieur. Je viens servir Dieu. Non, parce que c'est Dieu et mon Dieu en moi. Tu dois faire de Dieu ta propriété aussi. Amen. C'est mon Dieu comme Dieu. C'est fait la propriété d'Abraham. Abraham appartenant à Dieu, Dieu appartenant à Abraham. Je serai ton Dieu. Amen. Tu deviens le mien, je suis à toi. Amen. Donc, toi aussi, frère. Toi aussi, ma soeur. Parce que nous tendons à la perfection. Amen. Il faut que nous comprenons pourquoi nous posons les actes. Parce que la foi n'est pas quelque chose qu'on dit. On fait comme ça. Non, non. C'est une ferme assurance. C'est... Pourquoi? On doit. Donc, c'est comme cela qu'effectivement, je veux dire que... As-tu remarqué mon serviteur? Job. Job. Sur la terre. Comme nous avons eu l'occasion de pouvoir l'entendre ici. Effectivement. Quand Dieu Tout-Puissant rendait témoignage de cet homme-là dans les cieux. Sur la terre, il ne le savait pas. Amen. Amen. C'est comme cela que Dieu aussi vous regarde, frère et soeur. C'est pour cela qu'il faut que chacun puisse chercher d'avoir pas la communion avec tous les frères et tous les soeurs du monde entier. Non, monsieur. La communion que je vais avoir, c'est d'abord avec Dieu. Amen. D'abord, je dois être sûr. À quoi? Parce que c'est vrai. Avec des camaraderie, des connaissances avec la langue, on peut avoir beaucoup d'amis. Ah, c'est tout. Effectivement. Vous savez comment faire vraiment pour que vous vous dites Ah oui, mais je suis avec vous. Aujourd'hui, ici, là où je suis avec vous. Vous venez faire ça. Donc, vous trouverez beaucoup d'amis, effectivement. Mais vous pouvez en avoir, effectivement, pour votre propre perte à vous. Oui. Qu'est-ce qui a-t-il à un homme de gagner le monde entier? Si, effectivement, il est personnel. Amen. Donc, moi, je dois être sûr et certain que, d'abord, ce qui est primordial pour moi, est-ce que je suis en communion avec Dieu? Amen. Allélui. Est-ce que, réellement, Dieu est vraiment l'objet de mon âme, le plaisir de mon cœur? Est-ce que c'est lui, effectivement, comme nous l'avons aussi lu avec vous-même, qui prend plaisir à la loi de l'Éternel et qui la médite toujours et nous? Amen. C'est-à-dire, est-ce que vraiment je fais de Dieu le sujet de ma joie? Est-ce que j'ai une communion profonde avec ces dieux ou pas? Donc ça, c'est quelque chose de très important, laquelle toi, mon frère, toi, ma soeur, tu puisses arriver à te poser la clé à savoir où est-ce que j'en suis avec Dieu. Parce que quand Dieu regarde effectivement tout le monde ici, mais il sait qui tu es. Amen! Les gens que nous voyons tous ici, on peut mettre en fait, soit une robe effectivement qui montre que nous sommes sains, soit effectivement un costume qui montre que nous sommes sains, mais au-dedans, on est dit. Nous ne sommes pas l'image que nous montrons effectivement aux autres. Mais ce qui est important effectivement, c'est ce qui est au-dedans, que Dieu voit. Pourquoi nous disons qu'il ne faut pas qu'on fasse notre jujite pour que tout le monde voit qu'il a fait d'eau? Pour que la main j'ai fait, j'ai fait d'eau. Quand tu fais, c'est simplement qu'elle sait que ta main droite fait, ta main ne connaissait pas. Donc effectivement, quand tu fais ça, la récompense, elle est grande. Et quand tu fais que les gens me voient effectivement, Dieu se comprenne par les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme cela qu'était cet homme sur la terre. De la même manière, parce que vous voyez qu'il y avait une influence effectivement aussi forte du mal qu'au temps du non-fils. Chaque jour et journellement, les pensées des cas des hommes étaient tournées vers le mal. Et tout ce qui fait effectivement, c'est du mal. Il fallait qu'il y ait quelque part, effectivement, une décision de la personne pour dire que non, ça ce n'est pas bon. N'oubliez jamais ceci, mon frère et ma soeur. Devenir croyant, Dieu ne vous a jamais obligé. Amen. Alléluia. Et aussi, mon frère et ma soeur, pour mettre la parole en pratique, Dieu ne vous oblira jamais. Si un prédicateur vous dit que vous êtes obligé pour aller au ciel de faire ça, de faire ceci, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une obligation à la sainte d'écriture. Non, messieurs. Dieu n'oblige personne. Amen. C'est toujours question d'amour, question de la foi. Alléluia. Quand vous aimez, vous prenez plaisir à faire ce que Dieu vous demande. Amen. Ah, non. Effectivement, Noé, dans son temps, effectivement, l'influence du monde était là. Les choses qui l'entouent avec pression étaient là aussi. Vous trouvez aussi des raisons en ce qui vient. Non, mais c'est vrai que... Non. Doré lui-même, effectivement, au-dedans de lui, il avait ses désirs de faire... Il sentait que c'était bon de faire comme les choses doivent être, effectivement. Amen. Est-ce qu'il a besoin vraiment d'une loi pour dire, effectivement, tu ne dois pas voler? Non. Même l'homme qui ne connaît même pas Dieu, il sait quand même lui-même que voler, c'est quand même mauvais. Amen. Et maintenant que Dieu te dise, effectivement, que tu lui voleras point, tu dis, mais c'est vrai, Seigneur, tu as raison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Déjà, il est étonné très, il reconnaît quand même que c'est vrai. Voler, c'est mauvais. Donc, ce n'est pas que je ne vais pas voler parce que je briserai la parole de Dieu. Non. Je ne vole pas parce que je trouve que c'est juste. Amen. Parce qu'il est mort, c'est d'être correct avec de ne pas voler. Donc, vous réalisez que ça, c'est parce que je trouve que c'est bon. C'est comme ça qu'il était mort. Amen. Parce que, Noé, vous ne pouvez pas me dire qu'il avait dit commandement? Parce qu'il a dit commandement, je ne veux pas venir par moi. C'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Noé ne l'avait pas. Mais Noé avait la parole de Dieu qui était dans sa conscience. C'est vrai. Amen. Dieu nous a montré qui peut effectivement pour que dans le temps dans lequel nous sommes, nous soyons sans excuse. Amen. C'est vrai. Donc, nous voyons qu'effectivement que le regard du Seigneur quand il s'est posé sur la terre, il a pu voir qu'effectivement cet homme-là, il est bien. Alors que quand il était sur la terre, effectivement, les gens pouvaient le regarder et bien évidemment, ces gens, effectivement, ils veulent toujours faire les choses pour être différents des autres. Les gens pouvaient les critiquer. Et parfois, les critiques qui venaient à lui, effectivement, lui faisaient tellement mal qu'on se voit qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que j'en suis. Or, effectivement, si vous remarquez très bien, quand ses amis sont venus vers lui, ils ont dit beaucoup de choses. Et ça poussait même Job à se régaler. On va dire, mais Dieu me poursuit, Dieu me fait ceci, alors que Dieu ne le poursuivait pas. Donc, effectivement, la manière dont les gens sur la terre peuvent parler de vous, peut aussi, il ne va pas vous affecter. Mais vous pouvez vous poser la question, Seigneur, est-ce que je suis vraiment bon ou vous prenez ? Est-ce que j'ai... Faites ça, c'est toujours comme ça. Mais Job sur la terre, malgré qu'il avait cette influence, effectivement, ça pouvait travailler, mais au plus profond de son âme, il avait quelque chose qu'il gardait, dont il était certain. C'est un homme qui aimait vraiment Dieu. On ne l'obligeait pas de pouvoir aimer Dieu. Non, non, lui-même. Vous voyez jusqu'à quel point sa conscience, son cœur l'a poussé. Regardez, frère et soeur. Notre frère l'a lu tout à l'heure. Vous l'avez remarqué ? Tantôt dans les psaumes 103, je vous l'ai lu. J'ai dit, quand nous lisons, faisons attention. Qu'est-ce qu'il était écrit dans le psaume 103 ? La première heure, il y avait bien. Dans vos lits d'alors, avec vous, le psaume 103. Le psaume 103. Voilà. Il nous dit... Il nous dit... Mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se soutiennent et ses commandements afin de les accomplir. Amen. Vous allez remarquer quelque chose. Vous voyez comment Dieu est tellement si capable. On a dit, les gens, ce qui a été dit de lui, effectivement, vous regardez, effectivement, la nature d'un homme qui a cette chose de Dieu au-dessus de lui, effectivement, et qui marche, c'est effectivement avec Dieu comment Dieu fait de toutes choses. Il aimait tellement Dieu qu'il s'est donné effectivement dans les choses de Dieu et malgré qu'il avait des biens comme nous pouvons voir le cœur du jour qui n'était pas dans ses biens. Amen. C'est là la grâce que Dieu accorde à un homme quand il devient croyant. Quand on ne croit pas, effectivement, on met en fait l'importance effectivement au bien matériel qui nous entoure, effectivement, parce que pour les gens sur la terre, le fait de pouvoir posséder la richesse est une grande prédiction, effectivement, ça montre, effectivement, ainsi et ainsi. Et puis, bon, le fait d'avoir aussi des biens, effectivement, pour un homme, c'est la finalité d'un homme sur la terre. Et quand Dieu te prend, effectivement, il est encore dans la grâce de pouvoir vraiment expérimenter à l'enseignement de mourir et de revenir à la vie avec lui, tu es un homme, tu es né de nouveau, ta façon de voir les choses change. Mais non, tu arrives à voir comprendre qu'effectivement que si j'ai quelque chose qui est que j'ai que je peux, parce que vous savez, quand on est dans le monde, effectivement, si on a de l'argent, on veut avoir 4, 5, 6, 7 voitures de différentes, effectivement, où les gens voient effectivement que les moyens sont les rages de la tête de 15. Et j'ai toujours à pouvoir vous dire que tu en as 15, mais tu n'as qu'une seule personne. Quand est-ce que tu vas conduire des 15 ? Donc, à 8h, je sors avec une, je rentre, et puis à 10h, je prends une autre, et puis à 12h. En fait, je ne sais pas si... Vous comprenez ? Donc, effectivement, on s'entoure parfois des futilités sans se rendre compte, effectivement. Parce que quand Dieu t'est raché, tu comprends maintenant pourquoi j'ai besoin d'une voiture. Je n'ai pas besoin d'une voiture pour que les gens voient. Avant, oui, monsieur. Avant, oui. Quand tu achètes une voiture, c'est pour que le voisin voie que tu as des moyens, que tu as fait, comme je disais l'autre fois, ici, je dis, les... Enfin, je ne sais pas. Vous voyez, les voisins voient effectivement cela, effectivement, pour qu'on voit que tu es dépris. Mais non, quand Dieu t'a délivré. Parce que quand on est dans le monde, effectivement, c'est l'orgueil, l'amour de soi. Qu'on voit moi, que je garde, que je possède, qu'on voit que j'ai réussi dans ma vie, effectivement, ici, de suite, c'est l'orgueil. Mais quand on vit en Christ, l'orgueil est parti. Je ne fais plus quelque chose pour que les gens me voient. ce que je fais, c'est que la chose que je fais doit être une chose importante. J'achète une voiture. Pourquoi ? Parce que j'en ai besoin pour saisir pour cela. Donc, je ne sais plus quelque chose parce que j'achète pour acheter. c'est pourquoi vous aussi, frères et soeurs, c'est vous aussi, soeurs, dans les gardes-rôles, 6 et 650 paires de chaussures. C'est quand même, c'est vrai, je ne sais pas, mais regardez-vous un peu. Dans vos gardes-rôles, effectivement, 14, 20, 50, 60 paires de chaussures. Vous êtes des femmes. Je ne sais pas que Dieu, on l'adore. C'est vrai, les femmes doivent mettre le billet, je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas bon. mais pour savoir, je dirais comme vous devez. Que Dieu a collé. Oui, mais parce que, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas acheter vos chaussures, mais j'ai dit quand même qu'au temps d'Israël, une seule paire de chaussures pendant 40 ans. Et imaginez, elle dit ça à la sœur. Il y a à l'époque, il y avait des chaussures-là avec des gros talons, des gros comme ça, aussi gros comme ça. Aujourd'hui, ils ne la veulent pas. C'est vrai, non? Donc c'est pour dire, effectivement, qu'on comprend que vous changez les chaussures, c'est normal. Mais en gros temps, là, ils ne savent pas les chaussures. 40 ans, on monte avec, on descend avec, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que, en fait, c'est que Dieu nous montre effectivement que le cœur d'un croyant ne peut pas être dans les choses matérielles. Vous ne devez pas être de ceux-là qui se battent que... En fait, votre réussite n'est pas une réussite matérielle. La vraie réussite d'un enfant de Dieu c'est quand il a eu Christ en lui et qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est plus que les diplômes de doctorat. Ça, c'est plus que tous les diplômes que vous pouvez avoir. Mais c'est même au frère de maçon. Tu peux avoir tous les diplômes mais tu meurs et tu vas en enfer. Ça sert à quoi ? Je préfère ne pas avoir tous les diplômes sur la terre mais avoir Christ à moi, avoir le Seigneur et le Seigneur à moi parce que si j'ai Christ à moi, Christ en vous l'espérance et la gloire. Donc ça, on comprend. Oui, c'est vrai, les gens de l'extérieur vont dire que ce sont des ignores. Il n'y a pas de problème. Vous acceptez les ignores, effectivement. donc voyons qu'effectivement Jean était de ces hommes-là malgré les biens qu'il avait, effectivement, et son corps n'était pas là-dedans. Vous savez que d'après ce que j'aime beaucoup c'est l'homme de Dieu et il dit que c'est lui qui nous a fait part de cela, le prophète. Oui, il a pas l'homme. Il dit, oui, après les saluts, ce que Dieu a donné à l'homme, c'est la femme. C'est la femme. C'est vrai, non ? Oui. C'est la femme. Mais alors, il y a des gens qui ne vivent que pour la femme. D'autres qui sont prêts à pouvoir, mais je dis, il faut quand même être un peu, je ne sais pas, mais quand tu ne connais pas Dieu, mais jusqu'à vouloir c'est pendre, vouloir c'est boire le poison, je veux boire le poison, je ne saurais pas vivre, je ne sais pas comment, on fait tout un temps de l'étrani. Je dis, alors, à ce moment-là, il y a encore du panganisme, si toi, tu ne sais pas vivre pour cette personne, mais j'aime encore cet homme de Dieu. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Je l'aime beaucoup parce que la façon de montrer les choses est extraordinaire. Il dit, mais, si tu aimes cette personne, c'est que tu dois être en mesure aussi de pouvoir la laisser partir parce que si elle veut partir avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu mets ? L'amour que tu as pour lui doit être quelque chose qui est même. Si il peut être heureux avec l'autre ou il peut être heureux avec l'autre, c'est mon bonheur aussi. C'est ça. Par ici, il va avec l'autre, je me suis. Non, mais c'est quand même le message de ton histoire. Vraiment, je ne sais pas si je tiendrai les coups ou je tiendrai les coups, mais si quand même tu l'aimes, vraiment, tu vas beaucoup tenir les coups. Parce que quand tu aimes, tu veux le bonheur. Donc, Job, effectivement, vous a montré que dans son mariage, son cœur n'était pas dans sa femme. Si aujourd'hui, c'est devant moi, je ne sais pas comment je vais dire effectivement, non, monsieur. Dieu, quand il dit un cœur intègre les droits, il sait ce qu'il dit. Il dit foi dans le cœur. Vous savez, quand on arrive à parler des problèmes du mariage, on sent le froid, on sent les gens commencer à prendre des manteaux. C'est ça toujours. C'est pour ça que j'ai dit, mais si je dois prêcher sous ma rédivore, je ne sais pas si les gens vont s'asseoir. Il m'a parlé, mais vous savez, je ne l'ai pas. Je me suis dit, mais c'est bien, mon Dieu, ce n'est pas facile. Je me suis dit, mais si je dois le prendre, je ne sais pas si vous laissez la assise. Déjà, quand on prend juste des petits témoignants, ça fait, on sent, comment ça passe, les esprits, comment ça dégare un peu plus, moi comme ça, avec des inquiétudes, et ainsi, pourquoi ? Autant, c'est la parole. quand on dit autre chose, alléluia, gloire à Dieu, on arrive ici, on s'écrisse, mais effectivement, mais on va toucher encore le point, aujourd'hui, et encore le point, mais je vous en dis, monsieur le vrai, vous pensez que Dieu ne l'est pas. Amen. Et pourtant, c'est pour votre bonheur, Dieu parle ici. Parce que, quand la femme de Job a vu le malheur de Job, il est réel, alors pas pour ce qu'il était. Parce que, quand on, même si, comme l'exemple de Job, mais en fait, qu'il ait de bien ou pas, l'amour reste. Mais quand la femme a vu, que tout le précise qu'il avait, l'être avec de bien, parce qu'il a pris des gens parce que Job avait de bien, effectivement, et que tous les bien, les gens sont partis. Puis il regarde, Job il dit, ah, les voitures que j'ai vues, les robes, les chaussures que j'ai changées, tout ça, je ne peux plus avoir. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que je peux faire avec toi. Et puis, il faut encore plus, il faut encore plus, mais en tout cas, moi, je n'ai plus en plus. Tu as un tesson, là, de pouvoir te gratter à gauche et à droite, et c'est plus possible. Si moi, j'étais à ta place, d'ailleurs, je te donne le moral le plus simple, et le chemin le plus court. On dit, Dieu meurt. Tu t'en vas, c'est plus facile, effectivement. Donc, on a pu voir la nature de la femme, et si lui, il avait vraiment son cœur placé dans sa femme. Tout ça, c'est aussi l'instruction. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, vous aide, vous apporte vraiment la grâce pour que nous sachions où est-ce que nous en sommes, et surtout avec Dieu, effectivement, parce qu'on se met trop de plâtre, gauche et à droite, effectivement, on ne te voit pas tellement trop bien. Alors, si vraiment son cœur était haï, sans lui, je ne vais pas vous réaffectiver, il m'a dit, alors, qu'est-ce que Job a dit ? Tu parles comme une femme insensée. Amen. Amen. Donc, l'homme a su remettre la femme à sa place, effectivement. Il dit, Dieu a donné, mais il parle pour nous pas aussi, car aussi bien que nous recevons les biens de Dieu, et si Dieu nous donne aussi des mots, mais pour nous pas aussi accéder cela, accéder, j'aime le péché. Amen. Vous savez, frères et sœurs, il y a encore du travail dans chacun qui doit être fait, un travail de sanctification, de purification, effectivement, pour que tout ce qui est encore beaucoup plus important dans la pensée, dans la conscience, du subconscient, aussi longtemps que c'est là, mon frère et ma sœur, Dieu ne peut pas prendre totalement possession de vous, pas possible. Et la plénitude, effectivement, vous ne pouvez pas effectivement l'expérimenter, messieurs. Voilà, c'est sûr et certain. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vêtements. Il faut que ce soit des outres. Parce que quand on parle de la plénitude, ça veut dire que tout remplit. Amen. Il n'y a rien donc qui est encore des quelques noms, tout et tout dedans, effectivement. Donc, toute la plénitude de la divinité, c'est un jubilisme, Donc, il n'y avait rien de lui en dos, c'était Dieu là-dedans. Alors, nous sommes appelés aussi à voir la plénitude de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est écrit grâce au plan d'amour. Vous voulez lire sinon? Amen. Voilà, messieurs. Parce qu'il faut que toutes ces choses effectivement... Donc, voyons que, regardez comment Job était donc ce homme alors montrant effectivement que son cœur n'était pas dans le bien. Il avait bien compris qu'effectivement que nous en avons sur la terre si je les ai, c'est bien. C'est pour un usage temporel pour un temps. Je ne peux pas tuer quelqu'un parce que c'est mon bien qu'il a appris effectivement. Non, je dois comprendre qu'effectivement c'est pas ça la chose la plus importante. C'est ce qui est important c'est de savoir maintenant qu'est-ce que j'ai fait avec ce que j'ai à quoi ça sert. Effectivement aussi dans le cadre de son mariage il savait effectivement d'à quelle dimension jusqu'à quel point il y était c'était pas plonger, plonger on ne fait que plonger dans tout temps. Il avait bien les limites effectivement on sait qu'on doit vivre mais il y a d'abord quelque chose de très important c'est que la place de mon Dieu. Dans mon foyer où se trouve Dieu ? Dans le mariage où se trouve Dieu ? Comme je vois il y a comme une folie dans ce qui va se faire on dit pas on dit mon frère ma soeur mais stoppez-vous après on a des conseils à vous donner. Oh il devient sourd à ce moment. Tout le monde où la solidité vient et vous me voyez hier soeur tu étais bien aujourd'hui tu deviens nerveux après que je t'appelle pour se donner un conseil on voit le frère sous ses gardes la soeur sous ses gardes hier on était bien avec toi c'est bien qu'un conseil pour voir comment tu peux faire bout au mariage à toi Oh non ! Et puis on a déjà pris les dispositions les dispositions où vous avez la sangria là-bas cotée en dessous il y a un problème Oh vous savez vous savez ça vous savez frère qui me dit c'est parce que les autres ont eu un pouvoir mais c'est pas normal je donne un exemple simplement d'abord vous savez je l'ai toujours dit vous avez votre mariage surtout quand vous avez une famille italienne et qu'ils veulent boire leurs biens pas les interdits parce qu'on n'oblige personne si vous me suivez mais là où le problème vient c'est quand vous-même sous prétexte que c'est la famille mais quand vous-même vous voulez aussi et qui prend un exemple effectivement bon vous savez quand même que vous êtes un frère une soeur un Christ vous êtes mariés selon la parole de Dieu avec votre joie et vous arrivez là la famille du monde est encore là effectivement on met cette musique-là tu prends la soeur et toi avec la soeur sous la piste on va ouvrir pour que les autres puissent aussi suivre mais non quand même mon frère il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire non mais c'est si ça c'est c'est une chose qu'on doit savoir c'est souvent les mordiens qui ouvrent la balle moi je suis là je vous ai invité vous êtes venus vous voulez voir pas de problème mais quand allez plus loin non ça c'est un enfant de Dieu ça c'est un fils de Dieu mais parce que quand on vous invite frère viens qu'est-ce qu'il y a encore pour pouvoir nous accouiller bon on a déjà dit la date effectivement tout a été déjà fait il n'y a plus rien à jeter on ne veut rien à jeter on veut que c'est bien mais souvent ça on devient sous-bouchon aux oreilles si on ne veut plus rien en train alors que Dieu veut que vous compreniez effectivement parce que regarde et bien c'est beau vous avez fait on a fait on a bu et l'alcool de chèvre c'est très bon tout ça vous savez comment on fait on vient avec l'alcool de chèvre du village on te met dans le capot là on te met aussi ici oh comme dans notre donc lui il boit et toi tu boites je ne sais pas comment donc le bras là-bas on passe c'est bien et puis oh l'une de mienne et puis quand vous avez l'une de mienne un mois après vous avez l'une de sautereine parce que c'était l'une de sautereine c'était l'une de sautereine et là ça commence à ah il y a un problème mais c'est vrai il y a nous c'est vrai on doit arriver à pouvoir vraiment l'enfant de Dieu a besoin de conseils c'est lui qui n'écoute pas les conseils mais dans la c'est sa folie c'est absolument important ça ne vous fait pas bien mais ça part de Dieu nous voyons c'est comme ça qu'on peut réaliser pourquoi le regard de Dieu c'est une grosse sur moi parce que dans tout ce que tu as que tu veux faire c'est toujours l'intérêt de Dieu que tu cherches on ne t'oblige pas mais en fait toi-même tu sens que oh dans cette chose ici effectivement où sera l'intérêt de celui que j'aime pas ma femme pas mon mari mais celui que j'aime c'est Dieu où est l'intérêt de mon Dieu à moi ici parce que quand je vais au mariage où est l'intérêt de Dieu dans ce que je vais arriver à pouvoir aller au mariage vous savez que dans les saintes écritures si on lit ça il faut dire mon Dieu mais c'est vrai dans les saintes écritures bon alors Job dans sa façon de pouvoir faire des choses nous montrer effectivement le Seigneur a venu que nous puissions voir la nature exacte qu'avait vraiment Job pourquoi Dieu est-il allé jusqu'à rendre témoignage de cet homme Job devant Satan dire qu'elle c'est mon serviteur et la suite a prouvé croire veut dire que sur la terre il n'y a personne comme lui en fait je crois que ce que Dieu vient de dire ici c'est aussi que les désirs dans ton corps pour que Dieu dise là aussi de toi que sur la terre tu n'as pas trouvé des filles comme ça sur la terre tu n'as pas trouvé des fils comme celui-là il est vraiment unique sur la terre ce que Dieu a fait alors regardez maintenant on fait référence au psaume verset d'ici regardez tout homme qui aime tellement Dieu qui ne cherche ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dans ce qu'il fait il a vraiment l'amour de Dieu dans son cœur pour les autres mais ça c'est vrai mais regardez bien on fait ça non seulement pour les autres effectivement mais en fait pour ceux qui concernent sa propre maison et sa propre famille on ne peut pas obliger un croyant d'aimer effectivement ses enfants c'est que Dieu lui a donné parce que déjà quand croyant lorsque Dieu t'accorde la grâce d'avoir des enfants tu reconnais d'abord que c'est c'est que Dieu m'a accordé d'avoir ses enfants un chrétien un croyant ne maltraite pas ses enfants non non monsieur les gens du monde oui mais quand tu es dans la parole de Dieu c'est pas possible que tu puisses maltraiter tes enfants non tu réalises d'abord que c'est c'est ta postérité à toi que Dieu t'adonne que tu es censé pour moi en prendre soin quand vous venez avec nos bébés ici lorsque nous prions pour eux nous prions pour que Dieu bénisse ses parents leur donne la possibilité de pouvoir prendre soin d'eux et de bien les éduquer aussi effectivement parce que vous devez rendre compte de ça bien sûr bien sûr parce que ce sont les enfants que Dieu vous a confiés parce que Dieu vous a confiés alors il faut que les parents évitent que les parents évitent dans les maisons d'élever les enfants quand je dis élever ça dit que papa n'est pas bien avec moi tu es le sable des enfants tu es maman papa n'est pas bien avec moi votre père je ne sais pas ce que je lui ai fait il est toujours comme ça méchant méchant il m'en veut effectivement et puis papa vient aussi votre maman je ne sais pas ce que je lui ai fait mais toujours mauvais l'un veut avoir les enfants de son côté l'autre aussi veut avoir d'un enfant de son côté qu'est-ce que vous faites avec cela vous faites pour votre bien vous dites que non comme ça les enfants vont comprendre que moi je vais leur bien en fait vous détruisez vos enfants ne faites jamais ce genre de choses et c'était aussi elle les entrenait aussi ici quand nous disons que l'enfant de ma soeur Esther ici c'est aussi mon enfant c'est pas délire c'est pas délire c'est une chose qui est réelle donc si c'est l'enfant de la soeur Esther qui est mon enfant et que je vois que cet enfant a fait une bêtise ici j'ai le droit d'électiver les oreilles je sais que ça ne plaît pas beaucoup parce qu'il faut c'est vrai pour me travailler il n'y a pas de problème j'ai le droit parce que alors à ce moment-là quand vous dites que l'enfant de la soeur Esther est le mire l'enfant en table n'est-ce pas vrai enseigne à l'enfant de l'ébazar ce qui doit être il ne faut pas se détourner donc maintenant moi je dis que c'est mon enfant je vois qu'il fait mais je le prends parce que ici chez nous en Europe il ne faut pas frapper la Bible il faut frapper il faut le fouet parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant et bien c'est le fouet qui va enlever donc je prends l'enfant je donne une fessie effectivement j'utilise les oreilles effectivement et quand la chance elle dit comment mon enfant il tue ça mon enfant c'est le pérénier j'ai dit soeur viens frère de soeur venant on va appuyer pas de défense mais d'abord parce que notre soeur elle ne sait pas si notre soeur ou pas donc quelque part il y a un esprit mauvais qui est entré parce que si elle était ma soeur elle a compris alors je serais que ce que j'ai fait c'est pour l'aider à mon fils donc cet enfant il est reprend il doit savoir que c'est aussi mon père donc là si je ne fais pas qu'il me reprend il aura beaucoup de respect l'équilibre étant alors l'enfant sera heureux il verra très il va le respecter pourquoi ? parce que la maman elle dit la même manière j'ai dit j'ai mon enfant c'est mon enfant il va dire oh j'ai compris et là quand il m'a dit c'est maman c'est papa c'est frère christian c'est frère christian il conduit les hommes il est là toujours il faut qu'ils sont il tape c'est pas possible quel frère tu dis ah il va dire quel frère il peut te dire pas chanter les cantiques quand le frère comment voulez-vous que l'enfant comprenne où ce qu'il va il faut détruiser vous-même votre propre postérité job job veillez sur les enfants pas dans les mauvaises choses mais il faut éviter mais quand les mâles étaient faits il les a appelé il dit souvenez-vous qu'il s'agit des dieux mais ils étaient j'en ont effectivement donc toujours tous les enfants avaient la chose au droit il avait un coeur droit il n'opposait pas les enfants avec ses cidodos toujours droit mon frère et ma soeur nous avons beaucoup à la mort dans la bible dit qu'ils mettaient tout en commun ils mettaient tout en commun bien sûr chaque enfant que vous avez effectivement attendez-vous quoi ? de l'amour et puis quand je vais corriger cet enfant je vais pas corriger pour pouvoir faire saigner pour pouvoir dire j'ai besoin de toi que tu saches c'est moi j'ai signe non il y a la tendresse parce que vers la soeur cet enfant est vraiment le vôtre parce que la soeur c'est ma soeur elle est à moi donc ce qu'il y a à ma soeur c'est bien là c'est le mien donc je veille sur le bien de ma soeur il faut être droit oh mais pourquoi tu t'occupes non je m'occupe du bien de ma soeur parce que ce qu'il y a à lui c'est à moi quand ce qu'il y a à lui est bien je suis bien aussi c'est le sentiment que nous devons tous revêtir et que les enfants réalisent effectivement que nous sommes dans une famille je peux aujourd'hui quitter ici quand je vais chez la soeur en vie je ferai un âge l'enfant de ma soeur que je vois là-bas qui sourit la soeur et l'épouse de mon frère Marcel qui s'appelle ici Astrid je ne peux pas donc donc son fils qui est Timodier qui s'élève il dit je vais chez mon frère Jonas il dit là c'est chez moi quand il vient chez frère Jonas il rentre à la maison bonjour ça va il faut que Jonas il doit être heureux il dit c'est mon fiston qui vient alors qu'est-ce qu'il fait ça va mon petit chou à moi qu'est-ce que ça va je veux je suis très bon content de te voir qu'est-ce que tu veux le frigo est là vraiment tu rentres tu es chou à moi tu as le frigo est là les armoires sont là l'enfant doit s'en dire que quand je vais là-bas c'est chez moi quand je vais je tourne ici c'est chez moi et j'ai là-bas j'ai un lit où je peux faire ça c'est le temps c'est absolument le temps dans lequel nous sommes frères pour chacun de nous parce que nous ne sommes pas frères de lèvres nous ne sommes pas c'est la vie dont nous le sommes et m'ont fait et m'ont fait ma soeur et ma soeur donc je dois prendre le plaisir effectivement à faire du bien à ma soeur et bien faire du bien à mon frère effectivement à nos enfants oh oui c'est absolument important parce que ces enfants doivent voir effectivement si la commune dans laquelle ils se trouvent effectivement alors ici quand ils regardent l'autre même si il sait que c'est l'enfant c'est il s'appelle Godson et Timothée quand il voit Godson il ne va pas dire c'est le fils de frère jeunesse non c'est mon frère Godson est mon frère et si lui il est dans un tronçon il va en bas quelqu'un quand il est m'a dit mais Godson son coeur son sang monte mais c'est c'est mon frère donc il faut qu'on arrive à pouvoir comprendre que c'est quelque chose qui est en nous qui doit être là pour que autrement faire ça c'est d'échec à d'échec et Satan s'interprime il va falloir lui dire oui celui-là c'est celui-là mais comment veux-tu te dire j'étais un Seigneur béni mon frère béni ma soeur alors que tu fais la distinction dans les enfants non monsieur les gens les religieux oui pour l'amour du Seigneur les religieux oui mais pas toi toi non toi non tu es chez toi à la maison tu es là tu regardes j'ai du riz je sais pas si pour pas problème je fais un sac anti-lac je mets du riz dedans je dis ça va Pauline je suis content de passer tu vas bien je suis content de passer que tu te dis oh comme je suis t'es pas content de te voir vous ne pouvez pas cette joie qu'on voyait votre frère j'ai passé mais j'avais quelque chose reste avec ça tu ne savais pas et en fait elle avait aussi le riz donc ton Dieu à toi puisque ton coeur est tellement amoureux de ton rêve et de ta soeur quand ton seul ton fait dans le besoin il te met à coeur va chez lui dépose parce que ce que tu as c'est pour lui aussi donc tu te soucis ah ben va dépose ça c'est la nature que Dieu met alors quand on est comme si là effectivement on est à Dieu alors on parle à ses enfants c'est comme si là qui est Job la Bible nous fait savoir comment Job avec un coeur droit pour ses enfants parce que quand nous les étiquons dans nos familles dans nos maisons il faut avoir jamais avoir de mauvaise pensée pour que et comme tu es avec moi ton papa n'est pas bon quand vous faites ça vous êtes foncièrement mauvais possédé par les démons et ces démons l'amener à la détruire mais dans votre foyer parce que les enfants seront déséquilibrés il faut que les enfants soient dit tels que ah papa il est bon maman il est bon quand papa dit on obéit et puis aussi il faut que l'enfant aussi voit comment maman aussi et puis papa aussi il n'y a pas il n'y a pas toujours pas bon père pas bon mais t'es pas bon c'est vrai qu'on dit que c'est vrai mais papa non pas bon l'enfant va dire mais quand même papa tous les efforts que maman font l'enfant ne dit rien parce qu'il est resté quand le jour avec maman papa il fait la brrr papa ne fait l'attention donc quand tu viens tu vois que les fuchs tout regardé ça va tu as fait quoi même si ça sent la viande du je ne sais pas moi que tu n'aimes pas toujours des audios bizarres il n'y a pas de problème tout va oh je suis content mais donnez mais donnez mais donnez et pendant que le dimanche tu pries Dieu l'enfant observe effectivement ça parce que vous avez quoi faire ça et ça c'est une chose que vous devez savoir les jeunes filles que vous avez les jeunes hommes que vous avez c'est qu'ils vont être chez eux ils vont reproduire ce qu'ils ont donc vous formez déjà des futurs messieurs père et des futurs amants à vos maisons parce que cet enfant il va apprendre comment se comporter où c'est dans un centre c'est chez vous la maison parce que l'enfant il a les garçons comment pas agir c'est comme ça qu'il va agir aussi avec sa femme la fille comment maman agit c'est comme ça qu'il va agir aussi à la maison donc si nécessaire c'est absolument important qu'on sache effectivement comment agir effectivement avec nos enfants à la maison effectivement depuis leur masage pour qu'ils sachent comment c'est déniré donc c'est comme cela qu'il était Job effectivement et Job aimait ses enfants Job pour ses enfants effectivement mesdames mesdames messieurs sachez une chose qu'est-ce qu'en quand vous aimez tellement Dieu vous aimez aussi ce que c'est que Dieu vous a donné on va voir effectivement Dieu aussi aime vos enfants l'homme qui craint les garçons il va pas maltraiter ses enfants il va aimer ses enfants et l'amour de Dieu dans son cœur Dieu traduit son amour à son endroit vers ses enfants oui monsieur oui madame quand vous aimez Dieu Dieu aussi prend soin de ceux qui sont le vôtre amen peu importe frères et sœurs écoutez ici peu importe si dans le tournant de la vie d'une certaine manière l'enfant va dans un sens comme dans un autre et aussi longtemps que toi mon frère toi ma soeur tu demeures dans la parole de Dieu Dieu va s'occuper de ses enfants ça c'est la garantie que vous avez aux yeux de Dieu mon frère aussi longtemps que toi tu t'accroches à Dieu avec fermeté ton enfant qui s'égare quelque part un jour Dieu va le ramener la cause de ta foi à toi oui monsieur oui madame toi sois simplement droit intègre effectivement ta lointure de la vérité sauve aussi ceux qui sont à toi oui monsieur oui madame il fait une bise à l'écorde jusqu'à la millière génération ce qui est maintenant si vous ne mettez pas Dieu en avant il est normal aussi que Dieu ne s'occupe pas de ce qui est et aussi à vous c'est normal qu'effectivement qu'à ce moment là on devienne continuer effectivement qu'il trouve l'occasion mais quand Dieu est placé dans la position jusqu'il doit être alors les épreuves reviendront et c'est sûr et certain les épreuves reviendront mais ce n'est pas que parce que l'épreuve vient que Dieu t'a abandonné non monsieur toutes choses qu'on goût pour le bien de ceux qui t'aiment quand on a cet amour profond dans le coeur pour Dieu le plus important c'est ta position à toi par rapport à Dieu par rapport à la parole quand tu es droit intègre effectivement les épreuves reviendront mais sache une chose et sois sûr et certain et au travers des épreuves Dieu est avec toi Dieu est avec nous quand nous nous sommes avec nous si nous nous l'abandonnons Dieu aussi nous abandons Dieu est certain il reste fidèle par nous à sa parole par le réel de ton fidélité il est fidèle à sa parole à ses promises par nous et Job s'y approchait ainsi à Dieu alors quand Dieu a laissé Satan toucher effectivement le bien de Job et quand Satan revenait encore il a réalisé qu'effectivement que Job était toujours aussi ferme et aussi intègre dans ce qu'il pouvait arriver à voir il manque davantage poussé même jusqu'à la maladie sur son corps Dieu est resté à face Job est resté intègre dans ce que lui il était censé pouvoir être Dieu a permis effectivement que nous l'avons parlé ici à notre puisque que cela soit c'est aussi pour toi mon frère pour toi ma soeur regardez cette intégrité de Job depuis le début tout au long de l'épreuve et voilà que nous venons de lire avec vous dans le verset 20 du chapitre 19 je pense que c'est cela depuis nous sommes descendus plus bas l'homme l'homme dans son épreuve effectivement chapitre 19 je pense dans son épreuve à laquelle il pouvait passer parce que au verset 20 il dit mes os sont attachés à ma peau et à ma chair il ne me reste que la peau dedans il dit mais ayez pitié de moi ayez pitié de moi vous mes amis donc ceux qui étaient venus le voir n'étaient des consolateurs fâcheux oui effectivement vous vous souvenez encore n'oubliez jamais ce que vous entendez il dit effectivement qu'eux ils étaient devenus des hommes très spirituels quand ils ont vu Jean dans son épreuve effectivement il se dira nous tout va très bien ça veut dire que Dieu est avec nous nous sommes très bien alors effectivement Dieu n'était pas avec eux quand tout va toujours très bien avec toi c'est que Dieu n'est pas là c'est la vérité pour frère et la salle quand tout va toujours très bien c'est que Dieu n'est pas là quand les épreuves viennent les difficultés viennent dans ta bâche effectivement et que toi dans ton âme tu es toujours aussi bien c'est que tu es avec toi oui monsieur oui madame quand le bref viendra tu restes toujours aussi bien comme tu l'étais ce que Dieu est avec toi amen 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 mesdames et messieurs et c'est sûr et certains frères quand tout va très bien que tu n'as pas d'épreuve pose-toi la question ce que quelque part tu as fait vraiment le compromis avec le monde sûr et certain parce que quand tu te donnes sincèrement ton âme à Dieu les épreuves viendront mais les épreuves qui vont venir ne vont pas te faire changer les yeux ta position pour Dieu elle sera toujours la même c'est là que le monde effectivement ce que Dieu est pour toi et quand l'épreuve vient on voit que le frère qui était bouillant il devient froid la soeur qui était bouillante elle devient froid on ne la voit plus ce que Dieu n'est pas avec toi parce que quand Dieu est avec toi il permet l'épreuve il sait jusqu'où il peut parce que Dieu soutient il a dit je suis un secours il est mort plus jamais au temps de la détresse donc au temps d'être l'épreuve il dit je suis là je suis pas loin je suis là vous vous souvenez des pierres il sait d'enfoncer le Seigneur n'a pas continué le chemin non monsieur il est resté là et c'est Pierre qui a tendu la main Seigneur secoue-moi et il a ténu par la main donc jamais il est loin quand il a fait sur le terrain il avait fait dans l'égide effectivement la main où j'étais là Seigneur n'était pas loin il était là il est toujours il dit mais pourquoi tout s'écrit ne juge pas le Dieu tout puissant parle pourquoi crier parle seulement c'est sûr que nous l'avons attendu non ? non c'est sûr et c'est donc nous voyons comment cet homme ici il regarde effectivement ses amis se concentrent fâchés sur venir oh oui certainement tu as péché contre Dieu c'est pour ça c'est une preuve d'arriver effectivement mais s'ils étaient montés là-haut s'ils avaient trouvé grâce comme Jules avaient trouvé grâce au Dieu éternel ils se sont réunis à Jésus mais Seigneur que ton nom soit béni soutiens-le en fait et dans cette épreuve ils sont toujours forts quand nous avons le même sentiment frère et sœur on n'enfonce pas l'autre on est davantage on sait qu'il passe par l'épreuve mais c'est mon frère c'est le tien pour qu'on puisse davantage prier ensemble parce que nous ne sommes pas divisés et nous sommes un l'épreuve de mon frère c'est mon épreuve la douleur de ma sœur c'est mon épreuve et c'est vrai parce que j'ai vu que nous soyons tous un puisque nous partageons tous au même pain et Dieu devait lui offrir la même coupe je peux voir les jours la septième je ne fuis pas j'ai toujours dit quand c'est nous sommes toujours vous ou tout le monde quand on dit la sainte sainte on voit les chaises vides mes frères et sœurs je lui pose l'attention êtes-vous mes frères pour mes sœurs ou pas le seul qui a fouillé avant la sainte sainte c'est Judas Iscariot ne soyez pas dans la lignée des Judas Iscariot mon frère non restez avec nous quand vous êtes avec le Seigneur et nous le paix ensemble ils font la coupe ensemble c'est la vérité pourquoi fouillez-vous ? j'ai passé au Seigneur je viens le matin et on s'est dit qu'il y a des liens mon frère fais le pain il a fait le pain vous savez pas et puis vous voyez c'est mon on amène la table ici on ferme les portes on amène la table ici on ferme toutes les portes alors on va prendre la sainte sainte qu'allez vous frère ? mon frère laissez-moi la boileur au toilette et il y a on peut aussi faire comme ça on ferme toutes les portes effectivement puis les femmes et les pains puis les femmes et les pains on se met là les vaux noms on va chanter sainte sainte je suis pas obligé à l'annoncer je peux aussi plus longtemps c'est moi avec lui avec les gens je dis moi bon voilà vous frère vous avez un prix dans mon bureau et papa le père ici je dis frère sachez frère fermez les portes qu'est-ce qui va se passer nous fermez les portes et puis là amenez-moi ici là un qui rentre vous voyez frère parce que nous avons tous besoin de ça nous aimons tellement les frères nous ne voulons pas que l'un de reste nous voulons que chacun puisse avancer nous nous exaltons nous nous excitons à cela aux choses de Dieu c'est nécessaire frère nous ne voulons pas être comme Judas et le Mado nous voulons être comme ceux-là qui sont restés solidaires tout de la peau s'il y a des choses à arranger bien arranger les avant Amen Amen Tant que nous en sommes marchés et même pas on avance alors il nous dit ouha et quand on finit alors on est ici comme nous disons effectivement les consolateurs fâchés qui ont eu à pouvoir lui dire beaucoup de choses alors il nous a montré effectivement comment était donc son état sa chair effectivement l'homme était dans quand on le regardait on dit mais certainement il a vraiment péché certainement il a fait des choses en cas de Dieu a eu à pouvoir frapper il faut voir comment il lui parlait il se d'abord et c'est maintenant c'est toujours comme ça l'observait pour montrer comment et ils étaient spirituels dans ma prière qu'ils ont il y a pour voir faire que et quand ils ont vers la seconde c'est la réglation des dieux en fait il n'avait rien du tout il n'avait rien des dieux ils ont cité des choses là des paroles effectivement en haut et en bas Dieu n'était même pas là dedans frères et sœurs sans l'esprit de Dieu tout ce que vous faites ne vaut rien ils l'ont prouvé ils sont venus ils n'avaient pas l'esprit de Dieu s'ils avaient l'esprit de Dieu ils auraient su et là les gens c'est la main de Dieu touche au pas prions simplement et consolons-le et puis que te retournons mais laissez Dieu terminer ce qu'il a voulu faire la fête mais eux ils ont pris encore beaucoup plus ça oh nous avons vu que Dieu est un Dieu qui est dans le ciel toi tu peux vous rapprocher son Dieu et donc vous lui donnez des raisons à Dieu Dieu n'a pas demandé que tu voies des choses qu'il n'a pas dit tu peux faire non si Dieu fait laisse Dieu faire comme il a mais qu'il te révèle comment tu peux rentrer dans le service et puis il y a un moment là que il a parlé effectivement alors Job dans sa douleur effectivement son intégrité n'a pas changé et puis quelque part effectivement pendant que il parlait comme vous pouvez le voir il y a eu quelque chose qui est monté dans Job vous savez mon frère ma soeur quand les hommes vous acculent alors dans la voie que Dieu vous a placé le Seigneur viendra à vous comme un seul alors que vous ne vous y attendez même pas les gens veulent tellement l'accueillir effectivement vous êtes tellement au bord déclenchés il y a quelque chose qui vient à vous parce que le Seigneur prend position c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait ici avec Job l'homme était sur le point effectivement où il dit mais ma chère vous ne voyez même pas l'idée pitié de moi et pitié de moi quand même vous êtes tellement fois pitié de moi l'homme s'est trouvé au bord il demandait même de supplier les gens parce que la thématique il a crié il a crié vous savez la langue elle fait beaucoup plus de mal aux gens qu'il y a beaucoup de points pour que les gens c'est vrai cette langue elle est vraiment vaine elle peut détruire quelqu'un elle peut briser le cœur elle peut chouiller l'homme rien que la langue c'est pourquoi l'acquis mais ayez pitié de moi vous vous m'accablez comme ça quand on nous accable Dieu nous dit Amen c'est comme cela que l'homme est arrivé à ce point alors le secours de Dieu vient d'oublier jamais Dieu ne vous abandonnera pas si longtemps que même même mon frère même ma soeur si tu es arrivé à pouvoir tomber dans une circonstance c'est arrivé effectivement n'oublie jamais que la main secourable de Dieu est toujours là même si les hommes ne devaient pas dire Dieu a la main tendue vers toi parce que jusqu'à aujourd'hui encore il tend saisit simplement la main de Dieu quand je chanson au Dieu ta beauté me sera dans moi et voilà que l'homme effectivement dans son désormais effectivement étant accablé il subit effectivement tout ce qui était autour de lui il dit mais aie pitié de moi aie pitié de moi vous me poursuivez encore regardez l'intérêt qu'elle s'est fait effectivement et là quelque chose s'est passé le second de Dieu vient l'homme qui subiait tous les grands fraqués il y a quelque chose qui chante frères et sœurs sans l'esprit du Seigneur nous ne pouvons absolument rien c'est l'esprit du Seigneur qui nous réveille c'est l'esprit qui nous ramène effectivement comme professionnel et qui nous donne effectivement cette force encore d'avancer mon frère alléluia s'il n'avait pas Dieu les langues qui étaient autour de lui l'accabler et l'homme allait fondre c'est sûr et certain de la grâce qu'il avait ce qu'il avait Dieu et voilà effectivement il dit oh merci je suis venu oh je voudrais que mes paroles soient écrites l'homme qui supprie maintenant il passe à une phase d'une je voudrais que mes paroles mes paroles soient écrites c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé tout d'un coup mon frère l'homme répond de la suivante l'homme qui s'en plaît fait-il qu'il n'avait point d'attache quelque part mais tout d'un coup on le voit qu'il s'élève il n'aura pas une assurance on pensait qu'on l'a enfoncé oui monsieur toi tu es enfoncé et son Dieu remontait on pensait qu'il n'avait pu chanter qu'il n'avait pu danser on j'ai enfoncé quelqu'un il veut toi tu es enfoncé mais son Dieu remontait qu'il n'avait qu'il n'avait qu'il n'avait qu'une parole soit écrite mais les frères et sœurs on voit maintenant l'assurance du croire alléluia ça c'est ce qu'on appelle l'assurance et la certitude il exige même en disant et d'une manière qu'il n'y ait pas 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 si un homme peut se lever et dire cela c'est que quelque chose est passé dans cela oui messieurs mes paroles il dit que mes paroles à moi soient écrites dans un livre et il insiste encore pour montrer que ici là j'ai une telle assurance qu'il n'y a rien de Dieu arrivé à vous avoir enlevé cela je suis tellement sûr que j'ai dit que mes paroles à moi soient écrites dans un livre et puis il continue il dit oh c'est bien je voudrais l'homme qui est subiée non ? je voudrais qu'avec un burin de fer vous connaissez le burin non ? c'est la pointe là qui est en fer et le même marteau il me dit mais je voudrais qu'avec un burin de fer il y avait du plomb et soit pour toujours il y avait dans l'Europe donc l'homme était tellement sûr qu'il non seulement dans un livre mais encore qu'il soit il y avait dans l'Europe c'est pour que nous comprenions quelles assurances certaines cet homme pouvait avoir avec une telle certitude qu'il pouvait même parler en chant pour leur dire qu'effectivement que ce que moi je vous dis qu'est-ce que tu m'as dit mais ce que moi je vous dis je voudrais que dans un livre vous l'écute vous l'écute non seulement ça mais prenez un burin avec un marteau gravez le parole que je vous dis dans un roc et puis il dit mais qu'est-ce que toi tu vas nous dire il dit mais j'essaie une chose que mort est en terre et vivant cet homme il s'est tenu là c'est extraordinaire de voir comment Dieu dans le temps le moment le plus difficile et sombre du croyant il vient au second on n'avait jamais lu dans les sectes avec les dieux quelque part effectivement depuis le début qu'on ait parlé du rédacteur non messieurs non messieurs on a vu comment je ne m'appuie pas c'est effectivement comment on l'a comme les paroles mais c'est de la bouche du jour que sont le mot rédacteur il dit je sais une chose que mon rédacteur est vivant et frère et ma soeur quand on parle du rédacteur ce qu'il y a l'espérance effectivement que mon état ici ne va pas durer mon état ça va changer Amen Alléluia Amen Vous n'avez pas saisi les frères vous n'avez pas saisi vous avez entendu de la bouche de la bouche je veux que mes paroles soient décrites dans un livre d'abord il dit qu'elles soient décrites mais que ces paroles soient décrites dans un livre il dit mais qu'avec du plomb du frère que ce soit gravé dans le roi c'est beau que nous comprenions effectivement la certitude et l'assurance il a fait cette certitude et l'assurance il avait de qui et pourquoi l'avait-il l'homme dit effectivement que je suis sûr de ceci pourquoi parce que j'ai un rédacteur s'il vous plaît il a parlé du rédacteur effectivement il était un homme chanel donc quand on parle du rédacteur effectivement on pense à quelqu'un qui est plus proche de vous donc il n'est pas un rédacteur effectivement parce que dans les lévitiques il était écrit n'est-ce pas vrai et là cet homme ici regardez comment il ne fait pas effectivement de ce qu'il disait il n'a pas pensé à un rédacteur tout à fait chanel et pourtant il était un homme chanel poussé sur la terre d'où pouvait lui venir un homme comme vous et moi sur la terre d'où pouvait lui venir la pensée d'un autre rédacteur que celui dont on peut penser un proche de la chair humaine parce qu'il nous l'était effectivement ici mais il est très bien il dit mais je sais que mon rédacteur est vivant vous entendez cela et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre il positionne effectivement aussi à quel moment et qu'est-ce qui va avec moi se passer pour qu'il montre que ce rédacteur n'est pas un homme effectivement de la famille que je suis effectivement comme mon oncle et mon cousin non monsieur parce qu'il va encore plus loin il dit ceci et quand ma peau sera détruite il s'élèvera il dit après que ma peau aura été détruite moi-même je contemplerai Dieu et je le verrai et il me sera favorable donc effectivement il parle effectivement que Dieu voit le rendre la condition originale un homme charnel sur la terre vraiment qui reçoit une révélation comme cela dans un corps humain et qui s'élève mon frère il faut être un élu de Dieu vous savez frère et soeur la sainte-itude qu'avait Jean la sainte-itude qu'avait Jean c'est la même certitude qu'avait Paul la même certitude qu'avait Pierre c'est aussi la même certitude qu'a chaque élu de Dieu en rapport avec Dieu et sa parole vous savez mon frère et ma soeur si tu n'es pas certain de Dieu Dieu ne peut pas non plus faire quoi que ce soit c'est ça pour son vrai parce qu'un croyant doit être certain mais pour que tu sois certain de Dieu il faut que Dieu se révèle à toi sans la révélation tu ne pourras jamais être certain Abraham était certain de Dieu parce que Dieu se révélait à Abraham même lorsqu'il a voulu offrir Isaac il était certain et si Isaac mourait Dieu le ressuscitait je vais être certain que s'il mourait Dieu le ramènerait à la vie et toi où se trouve ton assurance où se trouve ton assurance est-ce que Dieu est-il vraiment certain pour toi est-ce que Dieu est-il vraiment aussi réel pour toi où se trouve la certitude Dieu est-il vrai aussi pour toi parce que Job a prouvé Job a dit il s'élèvera il dit les yeux de Job et non ceux de l'autre vous savez toi tu peux le répéter tu peux le dire aussi comme on va le lire effectivement mais Job n'a pas répété non Job quand il a dit le Dieu est ici et non ceux de l'autre le verront il était certain il n'avait pas l'ordre d'un doute dans son âme qu'il ne pourra jamais voir Dieu pourquoi cela parce que Dieu a voulu que Job réalise cela que même si la mort passait par Job Dieu était toujours avec Job regardez une chose frère sœur mon frère et ma sœur qu'est-ce qui te rend aussi sûr et certain et toi frère ma sœur qui est assis ici et si tu mourrais aujourd'hui de l'autre côté tu verras qu'est-ce qui te rend sûr d'un certain pour lui et si tu pars et que tu as la trompette retentira tu ne vas pas rester dans la sœur qu'est-ce qui te rend sûr ça c'est la question que tu dois te poser il ne faut pas aller vite dans la foule je partirai je partirai non monsieur il faut que tu puisses te poser la question est-ce qu'aujourd'hui suis-je vraiment sûr et certain parce que Job même si ma chair était détruite d'un homme comme vous par les yeux de mon voisin par les yeux de ma voisine mais mes yeux à moi Job je le verrai il dit il a dit mais mon rédempteur il n'a pas dit mais mon rédempteur donc il est devenu son rédempteur sa propriété à lui et ça ce n'était pas qu'il ait répété quelques paroles de quelqu'un qui l'a entendu non monsieur lui-même il a réalisé j'ai toujours pleuré ici en vous disant cessez de jouer la comédie cessez de jouer aux chrétiens cessez de jouer aux spirituels ça ne sert à rien il faut que tu sois conscient parce que quand tu descendras c'est bien de jouer c'est bien de tradisser il n'y a pas de problème mais un jour la mort surprendra vous avez de l'autre côté là-bas on ne va pas te poser la question as-tu cru à la parole que Paul a abrégé on va vous poser cette question là as-tu cru parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce temps où nous vivons ils ont tellement accouchés je crois au ministère de William Balaam je crois au message du temps du soir ça ne veut absolument rien dire absolument rien dire parce que je vais vous poser la question vous lisez vous lisez avec moi dans le chapitre 5 d'apocalypse la question avait été posée qui est dit il avait Job il avait Moïse le puissant prophète n'est-ce pas vrai donc tous les saints tous les saints tous les saints et tous ceux-là on a posé la question qui est dit d'où de simplement regarder les lits regarder et d'avoir le courage d'aller pour le prendre dans la main de celui qui est assis on a regardé dans les siècles sur la terre sous la terre sous la mer on a cherché partout on a donné du temps on attendait que Moïse s'élève en disant Seigneur j'étais sur la terre un puissant prophète aujourd'hui j'étais un homme intègre un droit Seigneur je suis dit personne tous les prophètes et tous les saints on a laissé les temps tous ils étaient là qui étaient vides personne ne m'aurait pas osé régaler parce que pourquoi tout se construit dans l'uniquité ils ont vécu effectivement sur le péché oui monsieur mais il fallait un homme oui monsieur il fallait un homme qui devait être le parent rédempteur effectivement et qui veut remplir effectivement les conditions un homme pas un Dieu mais un homme on a cherché parmi tous les gens qui étaient sur la terre qui étaient aussi des dieux on n'en a pas trouvé et pourtant la plupart aussi tous avaient cru aussi au message les moïse n'est-ce pas vrai mais il ne faut pas voir car c'est la vérité ils avaient cru au prophète n'est-ce pas vrai ils étaient haussés dans le séjour de mort je ne veux même pas monter dans la présence de Dieu non monsieur dans le séjour de mort tous enfermés et oui s'il vous plaît frère et sœur chauve avait trouvé vraiment sur les lentes c'était sur les lentes est-ce que toi tu as trouvé les tiens amène alléluia c'est ça le problème est-ce que tu as trouvé les tiens amène alléluia vous avez je sais que c'est un peu tard les gens vont partir les autres s'ils veulent partir il n'y a pas de problème je vais partir mais je vais être court vous avez lu les psaumes que notre frère a dit qu'est-ce qu'il a dit dans le psaume 103 je suis l'éternel ton Dieu qui fait quoi qui guérit toutes tes maladies n'est-ce pas vrai et qui fait encore quoi qui pardonne toutes tes inédités est-ce que vous avez pris l'attention non monsieur vous n'avez pas vraiment pris l'attention il y en a encore ici un peu plus bas sur ma question elle est très bien il est et c'est où il dit l'éternel est miséricordieux et compatissant dans la colère riche en gonté il ne conteste pas sans cesse il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traîne pas son péché il ne finit pas selon sociétés merci mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant sa bonté est grande pour ceux qui les créent autant l'Orient est éloigné de l'Occident autant il est loin de nous notre transgression amen alors qu'il est bien parlé il est loin de nous notre transgression vous savez frères et sœurs pourquoi ils ont été dans le séjour de mort vous savez pourquoi vous savez quand même pourquoi ils ont été dans le séjour des morts n'est-ce pas vrai nous l'avons attendu quand même je crois que tout le monde est ce qu'il est n'est-ce pas vrai je posais la question de pouvoir savoir est-ce que Job lui il a trouvé son rédempteur est-ce que toi tu as trouvé ton rédempteur vous savez vous dites amen et vous dites amen il faut bien que vous compriez d'abord ce que cela veut dire est-ce que toi tu as trouvé ton rédempteur l'évite chapitre 25 regardez ce l'évite l'évite le chapitre 25 le verset 25 dit l'évite 25 25 il dit si ton frère devient pauvre et vend une portion des apostéliques c'est lui qui a le droit de rachat son plus proche parent viendra et rachètera ce que a vendu son frère vous avez entendu donc le proche parent c'est-à-dire le parent rédempteur a le droit de rachat de te racheter de racheter ce que toi tu as vendu pour maintenant te ramener à la propriété dans laquelle tu étais tu veux te ramener à la production dans laquelle tu étais auparavant il y a ça c'est le droit qu'a le parent rédempteur c'est pour ça que j'aime lui quand il a vu sa peau quand il a vu son état il disait que je m'en vais je sais une chose que mon rédempteur est vivant mon rédempteur à moi il est vivant alors il dit même si ma peau a été détruite les yeux de Jean et non ceux de notre effectivement le verreau c'est-à-dire que le tombeau n'aura pas le pouvoir chez moi même si je suis là en ces verres je sortirai vivant oui monsieur pourquoi parce que le rédempteur de Jean avait le droit de rachat de le racheter pas que Jean pensait à ses biens matériels ainsi de suite non monsieur Jean pensait effectivement à son état parce que Dieu lui a révélé effectivement que aussi longtemps peu importe qu'il a fait tout ce qu'il fallait effectivement mais s'il mourait c'est dans le séjour de mort bien sûr monsieur sûr et certain pas dans la présence de Dieu mais dans le séjour de mort évidemment dans le séjour de mort il y avait deux parties d'un côté le sein d'Obra de l'autre effectivement c'était le feu et tous ceux qui mouraient dans la foi effectivement étaient dans le sein d'Abraham les pères de la foi ça vous le savez n'est-ce pas oui monsieur tous les efforts qui pouvaient arriver à pouvoir faire ne pouvaient jamais les ramener dans la condition originelle pour être dans la présence de Dieu comme fils de Dieu et vivant pleinement la parole de Dieu soyez patient je vais vous présenter effectivement vous le savez là dedans personne ne pouvait lui-même arriver à pouvoir sortir de là pour être dans la présence de Dieu non monsieur personne roi parce que il leur fallait un parent rédempteur il leur fallait quelqu'un qui avait le droit de rachat pour racheter par leurs biens matériels effectivement mais les racheter eux dans leurs conditions dans lesquelles et cela est bien exprimé par un pierre je pense dans un pierre je pense au chapitre A je pense que c'est cela un pierre au chapitre A verset 17 il dit verset 15 il dit mais puisque celui qui vous a appelé saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit vous serez saint car je suis saint et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'oeuvre de chacun sans favoritisme conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre vous savez que ce n'est pas par des choses périssables par l'argent ou l'or que vous avez été racheter de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères donc c'est cela en fait cette nature dans laquelle nous nous trouvions effectivement venant comme nous étions effectivement notre que nous avons hérité effectivement de nos pères notre vaine manière de vivre c'est cela ce que l'apôtre Paul pouvait dire plus loin quelque chose en disant non pas avec majestice celle qui s'obtient à la loi Philippiens chapitre 3 je pense que c'est cela Philippiens chapitre 3 je peux vous dire c'est le chapitre 3 de Philippiens c'est-ci on a c'est cette idée vous mais ces choses qui étaient pour moi des gars je les ai regardées comme une perte à cause de Christ et même je regarde toute chose comme une perte à cause d'excellents de la connaissance jérétise mon Seigneur pour lesquels je renonçais à tout je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi Amen donc effectivement n'importe ce qu'ils pouvaient arriver à pouvoir avoir fait ils ne pouvaient pas monter dans la présence de Dieu mais la manière dont ils ont vécu leur a permis d'être préservés et de mécontrer en fait comme on en parle effectivement dans le sein d'Abraham qui avait la foi en vie ils sont tous morts parce qu'ils avaient la foi en celui qui devait venir chacun écoutez frère chaque croyant chaque élu de Dieu il avait la foi et quand nous mourrons effectivement nous savons une chose nous attendons celui qui va venir c'est à dire le Messie Christ qui devait venir effectivement pour acheter effectivement l'âme leur âme effectivement afin qu'ils soient présentés maintenant dans la présence de Dieu c'est ça que Job a eu à pouvoir crier je vous ai posé la question mon frère et ma soeur Job avait son rédempteur ce que je viens de dire vous le connaissez Job avait son rédempteur Job était sûr et certain de son rédempteur et de sa position par rapport à son rédempteur est-ce que toi tu es sûr et certain et ton rédempteur est-ce que tu l'as au revoir est-ce que tu possèdes ce rédempteur parce qu'il y a la question dans la face si ce rédempteur est vraiment le tien parce que s'il est ton rédempteur mon frère vous savez ce qu'il va faire mais il va sceller pour dire que tu es à moi tu es à toi mais aussi longtemps que le selmar n'a pas eu lieu il n'y a pas de rédempteur merci monsieur ça vous choque vous savez ce que l'Écriture dit dans le chapitre 5 d'Apocalypse qu'est-ce qu'il dit quand on a posé la question on a cherché partout on n'a pas trouvé n'est-ce pas vrai vous savez pour quelle raison vous savez pour quelle raison Jean a pleuré n'est-ce pas vrai en dessous et au dessus et partout on n'a pas trouvé parce qu'il fallait un homme on a cherché parmi les hommes on n'a pas trouvé et quand on a trouvé qu'est-ce que l'Écriture nous dit regardez bien verset 6 il dit verset 5 il dit l'un des veillards me dit l'écran point voici le lion de la tribu de Judas le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sots j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu du veillard un agneau qui était là comme du volet il avait les sept cornes et ces dieux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés partout dans la terre il vint les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône quand il a pris les livres des quatre êtres vivants et les 24 milliards de ses consensaires devant l'agneau tenant chacun une arbre et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints et il chantait un cantique nouveau en disant tu es dit de prendre du lit et d'en ouvrir le seau car tu as été immolé et tu as fait quoi tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes des toutes tribus des toutes normes des tous peuples et des toutes nations et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre Amen Vous avez l'air pour tout ça il était dit qu'ils régneront sur la terre n'est-ce pas vrai ? Amen Après l'enlèvement il y a une étape qui va se passer vous le savez non ? Amen C'est là le règne de Milan n'est-ce pas ? Amen C'est la place dans les cieux sur la terre vous vous souvenez ? Je vais vous poser la question je vais vous poser la question de savoir qui sont ceux qui vont vivre dans le règne de Milan ? Qui sont ceux qui vont vivre dans le règne de Milan ? J'ai dit je termine par là qui sont ceux qui vont vivre je vous ai parlé de la rédaction non ? Rédacteur n'est-ce pas ? Je vous ai posé la question est-ce que tu as un rédacteur toi ? Vous avez crié oui tu es un rédacteur toi ? Tu sais qui est ton rédacteur ? Frère et soeur ? Regardez bien vous savez qui sont ceux qui vont vivre dans le règne de Milan ? En un mille ans ? Vous le connaissez ? Regardez l'apocalypse puis j'ai mis les cendres du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main il saisit donc les dragons les serpents anciens qui est le diable et Satan il y a pour mille ans il les jeta dans la Bible ferma et c'est là l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne se n'y ait plus l'action jusqu'à ce que le mille ans soit accompli après cela il faut qu'il soit dénié pour un peu de temps et j'ai vu des trônes et à ceux qui s'y assis ont fui donné le pouvoir de juger et j'ai vu des âmes les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains ils ne revinrent donc à la vie et les gagnèrent avec Christ pendant mille ans les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le mille ans soit accompli c'est la première verset 6 il dit heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection pourquoi ? si tu as ton rédempteur tu ne vas pas la seconde mort non monsieur c'est public frère c'est clair madame parce que quand il t'a racheté c'est une rédemption éternelle il ne peut plus te faire passer la page non monsieur tu es racheté pour l'éternité donc c'est tout à fait 100% que tu es à Dieu maintenant donc il est par contre parce que ceux qui n'ont pas à la première résurrection c'est l'épouse monsieur par contre les autres il dit heureux et saint ceux qui n'ont pas à la première résurrection pourquoi ? la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils n'auront avec lui pendant mille ans et puis après c'est des jugements effectivement oui madame prêtez attention je vous laisse partir n'allez pas simplement en disant j'ai mon rédempteur non il faut que il soit réellement votre rédempteur il faut que tu sois sûr et certain que vraiment Jésus-Christ mon Seigneur m'a racheté oui s'il m'a racheté là aussi c'est une vie en fait que peu importe ce qui peut m'arriver parce que j'essaye une chose parce que mon rédempteur est vivant je vivrai non seulement aujourd'hui mais pour toujours parce qu'il m'a racheté quand on ne parle pas à la rédempteur c'est une rachat un rachat tout à fait éternel une rédempteur éternel Jean était un élu il avait l'assurance Jacob était un élu il avait l'assurance jusqu'à ce que les chinois viennent dans Joseph et le Frédéric chacun d'eux effectivement ils savaient ils étaient sûrs et certains qu'ils dormaient mais ils allaient se réveiller mais toi mon frère toi ma soeur as-tu l'assurance effectivement pour aujourd'hui parce que si déjà pour ta propre guérison ta peau des vente tu n'as même pas la foi alors quand est-il effectivement de ton rachat puisque ici nous avons été rachetés de notre faim manière de vivre c'est là que tu vois effectivement que dans mon rédempteur est vivant parce que ce que je suis aujourd'hui c'était plus ce que j'étais hier mais où et quand j'entends la parole de Dieu ça peut naître comme l'Olympique effectivement il n'y a pas de résistance il n'y a pas d'eau ça rentre c'est là le test mon frère que tu as été racheté racheté pourquoi ? pour la parole de Dieu pourquoi ? pour la parole de Dieu effectivement pour que la parole de Dieu la vie de Christ effectivement ait son influence dans ta vie à toi quand tu entends la parole de Dieu tu sors le choc je ne peux pas dire que mon rédempteur est vivant aussi longtemps que mon âme est dans la peau je vis comme un oh comme un comme un cochon je fais les pote-bois je viens j'ai des problèmes à des assemblées effectivement je tourne des troubles partout mon rédempteur est vivant quel est ses rédempteurs ? moi je les connais le sœur je veux se dire à cette norme à toi quand il t'a racheté tu deviens saint là où tu passes tu as la paix la sainte-sainte je suis là la vache de pierre je suis là oui monsieur peu importe frère la Bible dit il nous a pardonné parce que tu sais que par son sang je ne suis pas le même péché je peux tomber mais je suis pardonné parce qu'il se confesse le péché je ne peux pas fuir la sainte-sainte effectivement parce que j'ai un problème mais aussi en train de dire bon avec ton frère tu n'iras pas nulle part ton âme n'a pas été rachetée messieurs il vit encore comme des paillards l'âme qui a été rachetée il vit comme un fils de Dieu va et béni messieurs il n'y a pas pour le tu insulteras je ne peux pas t'insulter parce qu'il n'y a plus de phénomène suite à moi tu vois mais haï je ne veux pas t'y rachetée parce qu'il n'y a rien dedans au mort haï parce que j'ai été rachetée j'ai c'est une chose que mon rédempteur est vivant et parce qu'il vit je vis aussi là je peux dire que oui je sais que mon rédempteur est vivant j'ai été racheté c'est pourquoi j'ai posé la question est-ce que tu as un rédempteur parce que si tu as un rédempteur c'est qu'il t'a racheté il a payé pour toi il a pris vraiment à ta place mais tu dis oh je ne sais pas si j'ai été pardonné est-ce que je me sens quand même toujours comme coupable quelque part aussi longtemps que tu as cela ce que tu as un problème avec Dieu le problème c'est que Dieu t'a pardonné mais tu as toujours tendance à faire pour regarder en arrière j'avais fait il s'était passé je me tournais dans le terrain et j'ai appuyé la porte au point de m'oubliant ce qui est en arrière je t'ai envie de ce qui est en arrière Christ est venu pour ce péché là qui t'a toujours tourmenté toute la vie entière il a payé pour ça pourquoi toujours il a laissé péché effectivement c'est qu'il t'a pas agi ce qu'il a acheté c'est qu'il fait la lourdeur que tu as mon frère la lourdeur que tu as pourquoi tu ne veux pas c'est venu parce que le péché est là et pourtant tu dis qu'on rédempteur est vivant mais s'il est au rédempteur il a payé pour ce péché Amen je suis l'éternel qui pardonne tout il n'a pas dit quel que tout monsieur alors si c'est tout alors il m'a lavé je suis libre monsieur je peux maintenant entrer dans le sein des saints donc je rentre effectivement avec la suivante il est à la maison j'ai fait il y a des choses qui me sont arrivées mais avant de venir j'ai dit Seigneur lave-moi il m'a lavé j'entre dans sa maison je suis lavé il n'a rien qui va me pécher oh je sens qu'on a l'automneur et c'est si et si Satan tout ça était dehors j'ai confessé tout ça à Dieu Dieu a pardonné mais non je suis dans sa maison je le loue mon homme est libre et léger c'est comme ça que tu l'as ça c'est ce que Job a dit j'essaye il se dit mais même si mon corps était détruit mes yeux à moi et non ceux de l'autre je dois avoir cette assurance parce que si l'enlève-moi ne doit pas au lieu rien ne doit me retenir moi ici je dois partir j'essaye une chose que mon âme ne m'appartient plus mais l'appartient à celui que j'ai donné je dois être certain être certain frère mais je n'ai pas votre âme mariage au travail au étude non ton âme a besoin d'avoir son rédempteur quand j'ai mon rédempteur tout va maintenant dans l'autre oui monsieur mariage viendra travail viendra ce jour viendra tout viendra oui monsieur parce qu'il est ton rédempteur il t'a acheté il va agir maintenant dans ta vie à toi oui monsieur quand il a restauré Jean il va te restaurer pourquoi ? parce qu'il est ton rédempteur amen le bonheur le bonheur